... Alors, donc, en résumé par rapport à la régulation de la glycémie, on peut dire qu'on a ici un phénomène d'auto-régulation. Un phénomène d'auto-régulation. Autrement dit, c'est le dérèglement même de la glycémie qui est à l'origine de sa régulation. Puisque l'hyperglycémie entraîne entre autres la stimulation de glyco-capteurs qui vont réagir pour faire baisser la glycémie, tout comme l'hypoglycémie. Donc, c'est un phénomène d'auto-régulation que nous avons également vu dans la régulation de la pression artérielle et qui existe entre autres dans les hormones de la reproduction. Maintenant, il faut remarquer que le système nerveux intervient puisqu'on a mis en évidence, grâce notamment à l'expérience de la puce diabétique par exemple, on a mis en évidence l'intervention notamment de l'hypothalamus. En effet, au niveau de l'hypothalamus, il y a la présence de glucorécepteurs, de glucocapteurs qui sont sensibles aux variations de la glycémie. Et là-bas, de façon simple, il faut savoir qu'en cas de variation de la glycémie, hausse ou baisse, il y a ce qu'on appelle des glucocapteurs hypothalamiques. Ces glucocapteurs hypothalamiques stimulent selon le cas présent, si c'est, prenons l'exemple d'une hausse de la glycémie. Les glucocapteurs de l'hypothalamus vont stimuler ce qu'on appelle un centre insulino-secrétaire, centre insulino-secrétaire. Ce centre donc va passer par le nerf vague que les élèves de terminale connaissent, ce qui appartenait donc au système parasympathique. Et grâce à ce nerf, deux possibilités. La première, au niveau du foie, ça va occasionner donc une glucogénose. Et au niveau, d'où le nom de ce centre, au niveau du pancréas, une sécrétion donc de, une sécrétion d'insuline. Donc, et remarquez que c'est ici, on a glucogénogénèse. Et la sécrétion d'insuline, la conséquence sera quoi ? La conséquence logique, ce sera une baisse correctrice de la glycine. Une baisse donc. Et voilà le mécanisme. Et dans tout ce changement, les élèves doivent apprendre à les faire dans les maîtrises. Évidemment, la maîtrise peut spécifiquement préciser qu'il y a une hypoglycémie ou bien qu'il y a une hypoglycémie. Ou bien ne pas le préciser. Et dans ce cas-là, l'élève est tenu de faire un choix ou bien de faire carrément les deux possibilités. Mais de façon simple, remarquez qu'ici, l'hypothalamus et le centre insuline ou secrétaire, ce sont des éléments nerveux. Donc, ce qui permet de parler d'ailleurs de régulation hormonale ou bien seulement de régulation nerveuse. Il y a également la possibilité de parler de régulation neuro-hormonale. Régulation neuro-hormonale, comme c'est le cas de l'ADH, par exemple, sur la régulation de la pression artérielle. Il faut remarquer que ce schéma-là est polyvalent, puisqu'en cas de hypoglycémie, les glucocapteurs ou glucorécepteurs qui vont stimuler l'autre centre, qu'on appelle le centre adrénalino-secrétaire. Ici, c'est le centre adrénalino-secrétaire parce que l'objectif, c'est de faire baisser la glycémie. Mais dans le cas où on a une baisse de la glycémie, donc l'objectif étant de relever la glycémie, c'est le centre adrénalino-secrétaire qui va passer non pas par un nerf-là qui a parti au système parasympathique, mais par un autre nerf qui a parti au système orthosympathique et qu'on appelle le nerf splangnique. Le nerf splangnique va aller stimuler non pas le pancré laousien qui est secrétaire l'insuline, mais comme vous le devinez, on l'appelle centre adrénalino-secrétaire. Qu'est-ce que secrétaire l'adrénaline ? Les glandes médurosurénales. Donc le nerf splangnique va stimuler les glandes médurosurénales qui vont sécréter l'adrénaline et permettent donc une augmentation plutôt brutale de la glycémie. Comme vous le savez, l'adrénaline est appelée hormone pour cet effet d'urgence. Donc en résumé, on comprend désormais comment se fait la régulation de la glycémie. On retiendra que cette régulation est dans un premier état hormonal, mais elle peut aussi être neurohormonale. Le dernier point sur lequel je vais terminer concerne le diabète. Le diabète est une maladie chronique, endémique, surtout dans nos pays africains. Et c'est une maladie qu'il faut comprendre. Pour tout problème de santé, le plus important pour le diabétique, c'est de comprendre. Et même si ce n'est pas dans le cadre académique, quelqu'un qui est diabétique, on peut lui expliquer le problème qu'il a. Cela lui permet de gérer la maladie. Parce que comme vous le savez, le diabète est une maladie chronique, une maladie qu'on ne soigne pas. Donc l'individu est appelé à vivre avec une maladie. C'est important de connaître les grandes lignes, les causes, comment, qu'est-ce qui aggrave son état, qu'est-ce qui améliore son état pour lui permettre de gérer cette maladie, comme on le fait pour la tension, pour certaines formes d'asthme ou encore. Alors, par rapport au diabète, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de diabète. Principalement, on destine le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 touche environ 10% de la population. Donc c'est un diabète qui apparaît très tôt. C'est pour ça qu'on l'appelle le diabète juvénile ou le diabète du jeune. Ce type de diabète est souvent lié par rapport à la cause, et souvent lié à ce qu'on appelle une maladie auto-immune, avec l'apparition dans le sang d'anticorps qui attaquent les cellules bêta et les détruits. Donc, il est évident que si les anticorps attaquent les cellules bêta et les détruits, l'organisme ne produit plus d'insuline. C'est pour ça que ce diabète-là, pour le traiter, il faut des élections d'insuline aux malades. C'est pour ça qu'on l'appelle diabète insulino-dépendant ou diabète de type 1 ou encore diabète maigre. Parce que, contrairement à l'autre type, l'individu ne prend pas de poids. L'autre forme de diabète, qui est le diabète type 2, est le diabète le plus connu. C'est le diabète le plus endémique, puisque cette forme de diabète, statistiquement, concerne environ 90% des personnes diabétiques. Ce type de diabète a deux phases de manifestation. Au début, l'individu produit de l'insuline, mais le corps n'est plus sensible à l'insuline. Ce qui veut dire que le corps ne peut plus faire baisser la glycémie. Et quelle est la conséquence finale ? C'est que la deuxième phase va apparaître. Pourquoi le pancréas qui secrète l'insuline va s'épuiser et l'individu va tomber dans un type 1, puisqu'il aura besoin également d'injection d'insuline ? La chose qu'il faudrait également ajouter pour expliquer le deuxième type de diabète, c'est qu'une hormone agit sur une cible. Comment ? Parce que l'hormone possède au niveau de la cible des récepteurs. Et ces récepteurs-là, à un moment, peuvent être usés ou détruits. Évidemment, la conséquence sera une insensibilité du corps à l'insuline, qui est donc le propre du diabète de type 2. Il faut remarquer également, pour terminer, que dans les différentes formes de diabète, il y a deux voies de traitement possibles, ou de suivi du patient. La première voie, c'est évidemment l'injection d'insuline, selon des dosages et d'une physiologie précise. Mais la deuxième forme, pour moi, est la plus importante, c'est évidemment le suivi d'une alimentation, d'un régime alimentaire adapté et équilibré. Et ce phénomène-là, on n'a pas besoin d'être diabétique pour le respecter. Donc, éviter un excès de sucre, c'est préparer son organisme à la vie, ce qui est inéluctable. L'autre fait important, c'est aussi que la pratique régulière d'une activité physique doit être associée évidemment à une alimentation saine et équilibrée, étant entendu que, et je termine sur ça, la régulation de la glycémie est un chapitre qu'on n'a pas encore vu en maîtrise au bac S2. Donc, c'est vraiment un chapitre dont il faut comprendre le contenu pour éventuellement préparer une maîtrise sur cette régulation de la glycémie.